Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition ce mardi 21 octobre. Tout de suite le Flash Info. Générique Le salon VAD a ouvert ses portes ce mardi à Lille Grand Palais pour trois jours d'exposition durant lesquels des solutions innovantes sont proposées aux professionnels de la vente. Nous nous sommes intéressés de plus près à la société FitEasy. Cette jeune entreprise lilloise lance une application mobile qui permet d'indiquer à un client qui souhaite acheter un vêtement la taille la plus appropriée à sa morphologie. Une précision possible grâce à une mise en relation des mensurations de la personne et des caractéristiques du produit. Pour l'instant FitEasy développe cette application mobile gratuite pour l'ancienne Auchan. Cette solution devrait inciter les personnes à ne pas perdre de temps en achetant rapidement sans prendre trop de risques. On écoute Sébastien Hamel, cofondateur de FitEasy, pour plus d'explications au micro de notre journaliste Idil Gunail. Concrètement ça marche de manière très simple, vous avez un compte, vous avez renseigné vos mensurations gratuitement sur fiteasy.com ou dans l'appli mobile qui sera disponible dans quelques semaines. Une fois que vous avez téléchargé l'appli mobile, vous êtes en magasin, vous prenez le vêtement de votre choix, vous cliquez sur l'appli mobile, vous scannez le code barre et là on vous donne votre taille pour le produit en question. Imaginons là, on est dans un rayon, on veut acheter ce pantalon. Donc là on clique sur l'appli mobile, on scanne le code barre et donc là il me dit Sébastien pour toi il faut que tu prennes la taille 42 et il me donne des conseils sur comment le pantalon en question va se comporter sur moi. Donc là j'ai plus qu'à choisir la taille 42 dans le rayon et passer à l'achat. Pierre Moscovici, ancien ministre de l'économie et des finances, était à l'EDEC hier soir pour parler de l'Europe. Prochainement, l'homme politique français sera officiellement commissaire européen aux affaires économiques. Une nouvelle fonction qu'il a hâte d'occuper même s'il estime que la tâche ne sera pas facile. Selon lui, l'Europe est plus souvent perçue comme un problème plutôt qu'une solution. Son objectif, relancer l'économique à l'échelle européenne. Tanguy Lécluse s'est rendu à l'EDEC de l'île hier soir pour le rencontrer. Je pense qu'il y a à la fois toute une dimension culturelle qui existe toujours, éducative. La génération Erasmus, la capacité qu'ont les étudiants à pouvoir avoir des années de césure dans toute l'Europe, il faut multiplier ça encore. Mais il n'y a pas qu'une jeunesse éduquée, il n'y a pas qu'une jeunesse étudiante, il n'y a pas qu'une jeunesse qui a cette capacité formidable à voyager en Europe. Il y a tout simplement ces jeunes, parfois moins qualifiés, qui n'arrivent pas à trouver un emploi, un boulot. Et là, il faut vraiment se fixer un objectif très ambitieux pour les années qui viennent. Et si on ne devait pas attendre les premiers mots d'un enfant pour communiquer avec lui ? Effectivement, avant d'utiliser la parole, l'enfant s'exprime sans cesse avec des gestes que les parents essaient de décrypter. La crèche Les Petites Graines, située à Arne dans le Pas-de-Calais, a donc décidé d'apprendre le langage des signes aux enfants. Les éducatrices utilisent la gestuelle pour échanger avec les petits apprentis tout au long de la journée. Par exemple, à l'heure arrivée à la crèche, les enfants font un signe de la main, de la bouche vers le bas pour dire bonjour. Après quelques temps, les bouchous sont capables de demander pour dormir, boire, manger et même changer la couche. Peut-être le moyen d'éviter certains gros chagrins face à l'incompréhension des parents. On écoute les mamans des enfants de la crèche au micro d'Alexandra Gossin. Intéressant pour eux parce que ça peut leur faire découvrir plein de choses. C'est-à-dire chez vous, elles l'utilisent aussi maïs ? Pas encore, mais elles commencent. De temps en temps, quand je la vois et tout ça, elle me fait des signes, elle me fait des choses. Après, il faut comprendre, il faut savoir ce que ça veut dire. Déjà, la crèche en elle-même, je la trouve super. Déjà, au niveau quand je récupère ma fille, elle est heureuse. Elle est très occupée. Niveau langage des signes, je trouve ça très bien pour les enfants. Ça les permet de développer leur langage, apprendre d'eux-mêmes. Ils ont enfilé leur plus belle tenue pour enflammer la piste de danse. 500 seniors ont été convoqués au Grand Bal hier après-midi à Lille. Une belle fête organisée par la ville à l'occasion de la Semaine Bleue. Semaine consacrée aux seniors. Des shows, un orchestre, des tubes des années 80-90. De quoi assurer une ambiance festive et retrouver une deuxième jeunesse. On écoute les participants au micro de notre journaliste Alexandra Gossin. Ça m'attient jeune. Quand on est vieux, on a que ça. C'est ce qu'il nous faut ici pour nous, les seniors. Au contraire, c'est un bal très magnifique ici. Nous, on vient de Fivre, alors on est content. Non, je n'ai pas de patronnaire, mais après, on va danser avec des amis et tout, entre nous. C'est l'occasion de pouvoir se rencontrer tous, tous les clubs de la ville de Lille, de l'homme et de l'homme, parce que c'est une journée magnifique. Et c'est ce qui nous permet de rencontrer même des gens qu'on n'a pas vus depuis des mois et des mois. Maintenant, en retraite, toutes les occasions sont bonnes, on ne pouvait pas faire ça en travaillant. Alors maintenant, chaque fois qu'il y a quelque chose, on peut profiter, on y va. C'est la fin de ce flash, merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.